bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo il sera question du synthwave drums développé par beat skills qui est au prix de 79 dollars vous allez le trouver à 73 un peu moins cher sur plugin boutique en euros ça fait 65 euros alors qu'est ce que synthwave drums donc c'est un c'est un plugin en fait on appelle plutôt un rompler c'est à dire comme un sampler mais avec des fonctions d'édition plus limité d'un lecteur d'échantillons et un lecteur d'échantillons de quoi donc des des sons en fait de boîte à rythme des années 80 je vous fais ce tuto parce que je l'essayais depuis depuis quelques jours et je trouve qu'en fait il est plutôt bien foutu parce qu'il offre des sonorités vraiment de type d'époque années 80 avec des fonctions d'édition certes au limité mais juste efficace notamment en termes d'écrêtage puisque les kits qui sont proposés donc on va les regarder tout de suite un comment ça fonctionne ainsi grec drums voilà vous le glissez ça ressemble à ça vous voyez qu'en fait on a plusieurs kits on a 113 kits 63 exactement qui contiennent des samples différents donc sur chaque pad et après on a des variantes ici à partir de 64 au 113 où on a une collection de kits plutôt orienté sur que des kicks nerfs que sur des clubs sur des cymbales et à être fermés ouverts sur des percus des sonorités donc à verser des des symboles renversé aussi renversé et une collection tom et en gros ici sur chaque preset vous avez en fait des samples différents qui ont été associés comme un drum kit tout simplement avec 12 pads ici quand vous avez le premier vous avez sur le premier la possibilité de gérer uniquement le volume les panoramiques et le volet c'est à dire l'échantillon il est lue de a à b quand vous jouez sur le release vous pouvez raccourcir en fait la durée de l'échantillon ou la mettre en one shot c'est à dire le sur la la en lecture unique sur l'intégralité de l'échantillon ici vous avez un niveau de sortie donc vous avez 12 pads avec 12 sons qui sont associés par kit ce qui vous fait sur un total 1356 samples au format wave attribué sur 113 kits vous avez la possibilité de gérer d'un niveau global c'est à dire les effets sur l'ensemble des 12 pads c'est à dire sur votre kit entier donc régler le pitch c'est à dire la hauteur ça va être intéressant en fonction pour ajuster la hauteur avec la tonalité de votre projet on a la possibilité de rajouter de la réverbe et bien évidemment de gérer le volume global avec un bouton power qui est juste là pour faire beau qui sert à rien donc ce qu'il ya c'est que vous voyez là là j'ai chargé mon kit et effectivement ici se passe rien il n'y a pas de son parce que tout simplement il ya deux versions vous avez la version simplifiée qui vous donne en fait la possibilité vous avez tout qui est réunit sur une piste mais vous avez la possibilité d'installer la version multi qui est au même prix est fourni avec pour si votre séquenceur le permet d'attribuer des pistes séparées pour justement faire des réglages séparés si vous voulez mettre une compression sur la snare ou sur la hâte rajouter de l'écho sur une autre piste ben c'est une formule qui est assez sympa je vous montrer comment on fait vous cliquez ici sur le haut pour afficher en fait les non ça je vais le supprimer voilà pour afficher en fait les entrées et sorties donc ce qu'on va faire si on va créer en fait normalement je vais vous faire juste pour l'exemple que quelques pistes vous le faites 12 fois donc qu'est-ce qu'on va faire si la première piste c'est là où il y aura si vous avez votre premier votre premier pas d'art ok sur le deuxième vous voyez qu'il se passe rien qu'est ce que je vais faire chercher l'audio from audio from bas de saint drums et je vais assigner la sortie de je vais mettre en monitoring et là voyez et c'est donc audio voilà sur la sortie 3 etc etc ce qui fait que ben après litori ne faut pas oublier une fois que vous avez terminé ce que vous faites ben moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris là j'ai fait une commande g pour grouper mon projet que après j'ai sauvegardé directement au format et laisse ce qui se passe on prend un autre exemple voilà moi j'ai créé mon projet maintenant j'ai plus qu'elle glissait directement mon fichier als celui ci je peux le supprimer donc avec toutes mes sorties qui sont assignées voyez donc sorties 2 3 4 5 etc jusqu'à 12 ici d'accord donc là maintenant je cachais ça j'ai juste un petit clip ici vous voyez que j'ai des sorties séparées ce qui me permet de faire des ajustements qui me permet de faire des traitements piste par piste alors ce que je vous disais si vous l'utilisez que sur une seule et même piste il n'y pas d'écrêtage tous les niveaux sont mis de façon à ce que ça ne sature pas quand vous le faites sur des pistes individuelles il ya un principe qui fait qu'il ya une sommation des niveaux qui fait justement augmenter niveau donc moi j'ai mis sur mon master je l'ai mis à moins 3 db enfin moins 4 de façon à avoir une petite marge pour pas que ça écrête après c'est libre à vous de faire comme vous voulez je raffichement ici envoyé au niveau de l'utilisation c'est assez simple ce que je vais faire c'est que je vais ici vous faire écouter donc alors oui je vous ai pas dit aussi petites choses les choses sont quand même aussi bien fait de façon à préserver la musicalité toutes les notes sont assignées donc tous les samples de 1 à 12 sont assignés de la note c1 jusqu'à b2 avec le même emplacement suivant le la typologie d'instruments donc vous pouvez pas vous tromper enfin ça va de c1 à b2 et l'avantage c'est que vous pouvez charger n'importe quel quitté ça sera toujours à peu près dans la même sonorité je vous propose de faire un petit écouté on va commencer là par exemple c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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